Ça fait des années que l'image d'Uncle Benz fait polémique aux Etats-Unis. Le visage que vous voyez sur les paquets n'a rien à voir avec le riz. Il s'agit d'un maître d'hôtel travaillant à Chicago dans les années 40 et proche d'un des fondateurs de la marque. Et puis le nom « Uncle Benz » fait référence à la réputation d'un fermier de Houston dans le sud des Etats-Unis à la même époque. Mais il évoque surtout l'histoire de la ségrégation des plantations de riz, de coton dans lesquelles travaillaient les esclaves. Et c'est évidemment cette référence que la marque veut gommer. Les marques sont évidemment un élément de la culture populaire. On sait l'imaginaire de Balania, par exemple, en France. C'est beaucoup par les marques ou par la publicité que les représentations se diffusent. L'hystérisation du racisme est la pire des choses pour le combat contre le racisme. Les marques réagissent sur l'émotion. Et sur le coup de l'émotion, elles se disent « il faut changer quelque chose. Il y a une représentation noire qu'on a depuis un siècle. On va nous traiter de raciste, on l'enlève. » Arrêtons de faire des faux combats. Cette info a fait bondir hier de très nombreux internautes qui ne comprennent pas qu'on s'en prenne à cette image. Cette société a pété les plombs, dit l'un. Je ne vois pas ce qu'il y a de raciste, dit un autre. Et comme toujours, beaucoup se lancent dans des comparaisons assez absurdes. Ils vont finir par mettre une perruque à Monsieur Propre pour ne pas offenser les chauves. Est-ce que les extraterrestres se sentent oppressés par la marque Géant Vert, dit un internaute ? Le bonhomme Michelin est clairement grossophobe, sourit une internaute.